bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne youtube haute fidélité ce mur aujourd'hui nous allons parler du eagle h 590 c'est le plus gros intégré que la marque est jamais fabriqué il est déjà sorti depuis quelques années mais c'est un produit qu'on aime beaucoup donc on voulait vous le présenter donc c'est un produit un intégré mais vraiment mouse costaud il a été fabriqué un petit peu comme s'ils voulaient faire plein d'éléments séparés dans lequel ils ont tout mis dans la même boîte donc on sait un produit sur lequel on a deux fois 301 watts sous 8 ohms donc autant vous dire que ça peut driver énormément d'enceintes c'est un double mono et c'est un produit tout en un c'est à dire que en fait vous pouvez vous suffire de ce produit là vous avez des entrées rca des entrées symétriques xlr mais aussi des entrées numériques usb coaxial fibre optique mais aussi il fait le lecteur réseau c'est à dire que avec une tablette si avec la musique en streaming vous allez pouvoir tout faire avec on va regarder tout ça en détail c'est parti la face avant toujours aussi sobre chez eagle avec juste un bouton de sélection de la source et un bouton de volume et l'afficheur qui vous permet de voir un petit peu quelle entrée vous allez sélectionner et quel est le volume donc au niveau de la face arrière on retrouve donc les diverses entrées avec deux entrées symétriques trois entrées asymétriques mais aussi des sorties pré haute soit fixe soit variable si vous voulez par exemple brancher un ampli de puissance des entrées numériques avec une entrée bnc une entrée coax trois entrées fibre optique une entrée usb et la fameuse rj45 qui va vous permettre de faire toutes les services de streaming et la lecture réseau et les deux gros borniers pour pouvoir brancher vos enceintes eagle n'a pas d'application propriétaire pour suivre un petit peu et brancher vos applications en lecteur réseau mais vous pouvez utiliser plein d'applications type m connect type boobel pnp etc etc donc vous voyez à l'intérieur c'est vraiment très bien construit un énorme transfo des condensateurs vraiment énorme la carte électronique tout séparé en double mono on est vraiment sur quelque chose d'ultime voilà un petit peu le produit donc Musique Nous venons de raccorder notre Eagle 590 sur une paire d'avant-garde Unofino et nous allons pouvoir faire quelques écoutes mais nous utilisons souvent cet ampli aussi pour les Sonus Faber Amati ou les Dali Epicon 6 ou Epicon 8. Allez, on écoute ! Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et à liker et à bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501